chalong chalong peuple de dieu chalong je vous souhaite bienvenue sur notre chaîne guérissement global aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo celle du pasteur mohamed saugному dans laquelle nous donne quatre secrets pour obtenir la guérison de notre âme si jamais celle-ci était blessée. Oui, effectivement, bien aimé, nous avons tous fait face durant notre vie à des situations dans lesquelles nous sommes sortis blessés, dans lesquelles nous sommes sortis avec l'âme meurtrée. Alors, le meilleur médecin n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je t'invite, bien aimé, à écouter attentivement cette vidéo afin de guérir complètement de tes blessures, afin de guérir complètement de tes meurtres blessures, afin que ton âme soit restaurée. Écoute-la attentivement, surtout n'oublie pas de la partager, afin que si autour de toi ou à côté de toi, il y a une personne blessée, que cette personne puisse aussi être guérie au travers de cette vidéo. Sois béni. Challenge. Lorsque quelque chose nous a été enlevé brutalement, une personne, une dignité, un respect, ça crée des dommages dans l'âme d'une personne. Ça te brise, ça crée une fissure dans ton âme. Et Dieu a une solution extraordinaire pour ton âme. Est-ce qu'on est ensemble ? Il y a des personnes ici qui souffrent le départ de leur père, le départ de leur mère, le départ de leur frère, le départ brutal d'un parent. Ton ami t'a été arraché, tu avais un travail, les gens ont fait des coups bas contre toi, et puis tu ont arraché le travail. Pourtant, tu travaillais bien. C'est un désert numéro 5. Mais lorsqu'il arrive, célèbre ton Dieu, parce que la victoire va se manifester. Alléluia. Le psaume 23, verset 3. Dieu dit ceci. Il restaure mon âme à cause de son nom. Donc, une chose qui est très importante que le Seigneur Jésus fait, c'est la restauration de l'âme. Dis avec moi. Tu restaures mon âme. Alors, par ce mot de restauration de l'âme, Dieu dit beaucoup de choses. Souvent, lorsqu'on lit le mot restauration de l'âme, on a l'impression simplement qu'il est en train de dire, tu guéris mon âme. La restauration, c'est plus que la guérison. La restauration, c'est guérir et puis donner de l'énergie et de la force pour aller encore plus loin que la première fois. C'est ce qu'on appelle restauration. Alléluia. Quand on restaure ton âme, on rétablit ton âme. Mais on ne se limite pas à rétablir ton âme. On lui donne encore de l'énergie et de la puissance pour faire mieux que ce qu'il faisait avant. Alléluia. Que ton âme soit restaurée dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur le point de te visiter. Par rapport à tout ce que tu as perdu par le désert de l'arrachement, pour rétablir le cœur qui a été brisé pour le restaurer, mais pour aller au-delà. Quand tu perds les rêves, quand tu perds l'espoir, quand les arrachements t'ont brisé, c'est comme si tu reviens dans un statut avec lequel Dieu avait fini à ta conversion. Mais si tu ne sors pas restauré du désert de l'arrachement, tu peux rester dans ce statut-là jusqu'à ce que Dieu vienne et qui te prenne et que tu ailles au ciel. Mais si tu arrives à comprendre les clés que je vais te partager, quelque chose va se passer. Ce qui était mort va revenir à la vie. Réchauffer un cœur, guérir un cœur est une œuvre de résurrection. Parce qu'il y a quelque chose qui est mort en toi. Consoler le cœur, c'est naturel, on peut le faire. Si tu vois des psychologues, des pasteurs, ils peuvent te parler et puis on peut te consoler. Tu ne seras plus en train de pleurer pour ton passé. Mais la froideur de ton cœur peut paralyser ton futur. Ça veut dire que tu te maries, mais ton mari, tu ne peux pas lui donner ce que tu voulais donner au fiancé qui t'a laissé. Tu prends cette femme, mais l'amour que tu avais eu pour la fiancée dans le passé, tu ne peux plus lui donner parce que tu n'es pas sorti de ce deuil. Donc, tu peux t'accorder un travail, mais dans le travail que tu fais, tu as la marque du travail qu'on t'a arraché il y a quelques temps. Et tu travailles non pas avec l'enthousiasme que tu avais lors du premier travail qu'on t'a fait perdre. Tu travailles avec un autre esprit, calculateur. Tu manques de foi pour commencer à rêver dans la nouvelle entreprise. Parce que chaque fois que tu vas avancer, ton cauchemar te revient. Et ça paralyse, ça allourdit tes gestes, ça allourdit tes actes. Et ça fait que ce que tu vaux n'est pas réellement manifesté. Parce que tu es aujourd'hui une victime de ton histoire et de ton passé. Mais il faut que tu saches que dans la parole, Dieu a prévu ce cas de figure. Jésus n'est pas surpris. Tu me dis, mais mais pasteur, quelqu'un qui est mort, comment reviendra-t-il à la vie? Ce n'est pas une affaire de mort qui revient à la vie. Dieu a des solutions que lui seul connaît. Ce dont je vais te parler entre dans le domaine du sueur naturel. Alléluia. Mais c'est Dieu seul qui en a la recette. On va commencer par des éléments qui sont même très naturels. Mais à un moment donné, on va rentrer dans des choses du sueur naturel. Parce que Dieu qui nous connaît seul, il a des formules, des remèdes qui ne peuvent venir que du ciel. Et tu dois entrer dans celle-là. Parce que sinon, ce que tu as perdu va handicaper ton futur. Or, il y a un grand dessin qui est là pour toi. Tu as besoin que ton âme soit restaurée. Les quatre secrets rapidement. Le premier des secrets, c'est ce que même Jésus s'est fait. Vous avez remarqué que Jésus a pleuré. Et les gens qui étaient autour de lui, l'ont même consolé. Oh Yako, on sait que tu l'aimais. Il y en a qui dit que Jésus n'a pas pleuré parce qu'il aimait particulièrement Lazare. On ne sait pas exactement ce pourquoi Jésus a pleuré. Mais c'est possible que ce soit par amour. Il y en a qui dit, non mais comme il sait qu'il va ressusciter Lazare, pourquoi pleurer si c'est qui va le ressusciter ? Non, moi je crois que Jésus a pleuré pour montrer que tout arrachement fait mal. Alléluia. Tout arrachement, toute perte fait mal. Il y a une blessure dans le cœur. Il y a une blessure quand tu perds quelque chose. Et il ne faut pas la dénier. Il ne faut pas faire comme si elle n'est pas là. Il ne faut pas faire comme si ça ne te fait pas mal. Il ne faut pas avoir peur de dire que j'ai mal, que j'en souffre. Et il ne faut pas avoir peur de pleurer. Tout arrachement fait pleurer. Et ces larmes-là sont importantes. Pleure devant le Saint-Esprit. Attends-toi à lui. Alléluia. Alors Jésus a pleuré. Les gens ont pleuré. Il y a eu de la consolation. Et Jésus va leur dire, Où l'avez-vous mis ? Le deuxième secret, c'est de localiser avec Jésus la blessure. L'endroit où ton âme a été déchirée. Jésus demande, Où l'avez-vous mis ? Alors Dieu te demande aujourd'hui, Où est-ce que tu as été blessé ? Où est l'endroit où tu as enterré ton mort ? Ce futur auquel tu ne crois plus ? Cette histoire qui t'a détruite, Où l'as-tu enterré ? La raison pour laquelle tu n'as plus de joie, Où l'as-tu mis ? Amen. Donc, je dois pleurer. Premier secret, Mais je dois me laisser consoler. Deuxième secret, Je dois amener Jésus là où il y a mon cadavre, Là où il y a ce que j'ai enterré. Je dois l'amener là-bas. Et quand j'amène Jésus là-bas, L'amener ce n'est pas la solution. L'amener c'est ce que je dois faire. C'est ça ma clé. Alléluia. Mais je dois faire une chose. Parce que Jésus est parti là-bas, Il y avait Marthe aussi, Il y avait Marie aussi. Tout le monde est arrivé. Marthe, elle pensait que Jésus venait simplement pleurer au tombeau. Marie avait entendu la phrase, Résurrection. Quelque chose peut se produire. Alors, on peut arriver devant le tombeau, Mais ne pas faire cette étape. Localiser c'est une chose. Mais voilà où intervient la deuxième marque d'alliance. La foi dans le nom de Jésus. Jésus dit, Oûtez la pierre. Marthe dit, Il sent déjà. En quelque sorte, On ne veut pas. Sinon les odeurs vont nous atteindre ici. Mais Jésus dit, Oûtez la pierre. Alors, localiser c'est un fait. Mais, il faut ôter la pierre. Et c'est là qu'on arrive au troisième secret. La pierre c'est quoi ? C'est la pierre de l'incrédulité. Lorsque tu mènes pierre sur ton cadavre, Ça veut dire, je ne crois plus en ça. Ça veut dire, l'histoire est finie. Je scelle le tombeau. L'histoire est finie. Plus personne ne peut rien faire. Alors, Jésus n'a pas dit, Cette fois-ci, Moi-même j'enlève le caillou. Non. Jésus demande à toi d'ôter la pierre. Ça veut dire, Oûte ton incrédulité. Oûte la phrase que tu t'es dit. Il n'y a plus d'espoir là. Il faut enlever ça. Il faut dire, Avec Jésus, c'est possible. Alléluia. Si Jésus te demande d'ôter la pierre, C'est qu'il a un plan. Et aujourd'hui, Je ne sais pas si tu vas croire Que tu peux revivre. Mais, Tu dois ôter la pierre qui dit Que ça sent déjà. C'est déjà trop tard. L'affaire est finie. Ça date de 20 ans. Ça date de 50 ans. Tu dois pouvoir enlever la pierre. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Jésus n'a même pas dit aux gens clairement, Je vais l'appeler. Il a simplement demandé, Oûte la pierre. Donc, celui qui ôte la pierre, On ne sait pas. Est-ce qu'il va rentrer dans la mauvaise odeur? Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais on se dit que, Si Dieu dit, Et c'est ce qu'on appelle la foi. Il dit, Ne t'es pas dit que je suis le Christ. Je suis la résurrection. Si tu veux voir ta vie changer Et reprendre de la chaleur, Il faut que quelque part, Tout le raisonnement Derrière lequel tu caches ton cadavre, Le rocher de la pensée là, Qui dit, Les hommes sont trop mauvais. Dans quelle situation Dieu va changer? Tout ça là, c'est ton rocher. Le rocher là, Les gens sont mauvais. Il y a longtemps ça s'est produit. Tout ça, c'est ton rocher. Oûte la pierre. Dis un voisin, Oûte la pierre. Oûte la pierre. Inconfiance dans le nom de Jésus. Inconfiance dans la parole de Dieu. Et tu vois là mon ami, On rentre vraiment dans le surnaturel. Les deux premiers secrets, Même la psychologie naturelle traite ça. La psychologie naturelle va dire, Non, il faut pleurer. La psychologie naturelle va te dire, D'où vient ton mal? Et les psychologues, Ceux qui guérissent l'âme, Ils vont te dire, Dis nous. Et puis tu commences à te confesser, À parler, à parler. Ils vont te localiser le problème. Ça, c'est un truc standard, Dans toute guérison de l'âme. Mais les deux étapes qui arrivent, Ça relève de la foi. Ça relève simplement de la folie de Dieu. Et c'est là qu'on rentre dans le surnaturel. Mais ça a besoin que tu crois dans le Dieu, Du tout est possible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui dit, Je suis la résurrection. Je suis la vie. C'est ce côté-là que tu dois oser faire. Tu dois avoir confiance en Jésus, Pour franchir cette étape. C'est facile de franchir l'étape numéro 1. Pleurer ça, c'est trop facile. Dire où on a mal, c'est facile. Mais croire l'impossible, Là, c'est ce qu'il te faut, Pour passer au surnaturel. Si nous avec les étapes numéro 1 et 2, Tu vas pardonner. Ta vie va continuer à avancer. Ça sera bien. Mais tu ne peux pas revenir à ce que tu étais. Tu ne peux pas être mieux que ce que tu as été. Tu as pleuré. Mais Dieu va te donner une joie Que même dans le passé, tu n'en avais pas. Le Jacob qui est venu après sa résurrection, Parce que Jacob a été ressuscité Lorsqu'il a cru dans la résurrection de Joseph. Jacob lui-même l'a repris. Son oncle est passé à un autre niveau. Ta vie va passer à un autre niveau. Si quelqu'un t'avait arraché ta dignité, Tu vas te donner, après la résurrection, Une dignité beaucoup plus grande. Mais si ton âme n'est pas restaurée, Comment pourras-tu avoir une dignité plus grande? A la limite, tu vas avoir à peu près ce que tu avais avant. A compte de ce que tu as perdu. Dieu sur la terre, pas au ciel. Il va te donner sur la terre, Beaucoup plus de joie Que même le gars qui t'a laissé là-même N'aurait pas pu y avoir. Tout ça vient. C'est une joie de résurrection. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce type de foi là, A besoin que toi-même tu aies confiance en Jésus. Et que malgré que ça sainte déjà, Malgré que c'est pourri, Malgré qu'on ne peut plus rien faire, Dans la science des hommes, Il te faut un peu cette folie là, divine. Pour dire, malgré tout, Suis ta parole Jésus. Moi j'enlève la pierre là. Tu dis, mais Seigneur, comment tu vas faire? Ma mère est décédée il y a longtemps. Comment tu peux faire ça? Je ne sais pas, mais je dis quand même je crois. Tu ne sais pas comment elle va te consoler? Mais tu dis je crois. Amen. Si tu as la foi dans son nom, Tu as la foi qu'il est le Christ. Tu as la foi et tu as de la pierre. Dieu dit, tu peux. Je ne sais pas comment, Mais tu peux me sortir de là. Tu peux me donner plus de joie Que je n'ai connu dans le passé. Tu peux me donner plus de bonheur Que je n'ai connu dans le passé. Je crois en toi. Et là, il va faire plus. Quand tu étais malade, Tu n'as pas guéri. Quand les problèmes commençaient, Il n'est pas intervenu. Mais maintenant que la maladie a fini par te tuer, La maladie a fini par tout détruire. Jésus, dans la résurrection, Il va traiter le problème. Si c'est avec ton mari même, Vous n'entendez pas là. Il va aller, pourquoi? Votre couple est malade. Il va non seulement le résister, Mais il va traiter la maladie Qui rend votre couple malade Et qui fait un congé, Tu ne crois plus dans ta faim. Il va restituer tout ça. À cause de son nom. Et la tout dernière chose, Jésus a dit, Lazare, sort. La tout dernière chose, Jacob a dit, Ça suffit. Joseph vit, je crois. C'est-à-dire, Il ne l'a pas vu. Mais Jacob a déclaré la résurrection de Joseph. Est-ce que tu comprends? Quand ton cœur se réchauffe, Tu dois parler. Tu dois déclarer. Tu dois entrer dans la résurrection Par la foi. Et ça, c'est le dernier symbole de l'alliance. Le sang. Le corps et le sang. Alléluia. Le corps de Lazare a été reconstitué. Le dernier signe de l'alliance, C'est la Seine-Seine. Jésus dit, Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et le sang qui a coulé. Alléluia. Chaque fois que tu prends la Seine-Seine, Tu dois te rappeler la résurrection de Jésus. La victoire de Jésus. C'est comme ça, On prend la Seine-Seine. La communion à sa souffrance. Donc, quand tu prends la Seine-Seine, Rappelle-toi et déclare et confesse Que ce qui est mort va revivre. Parce que Jésus est mort Pour que toi, tu aies la vie. Jésus est mort Pour ne plus que tu meurs de ce type de mort. Alléluia. Quand on a dit, Lazare sort. Toi aussi, Chaque fois que tu prends ta Seine-Seine, Tu dis, Seigneur, tu es mort Pour que j'ai ta vie. Et quand Dieu voit le signe de l'Alliance, Il se souvient que Christ est mort à la croix. Pour que toi, tu aies la vie. Et tu dis, Ma joie revient. Ma paix revient. Ma santé revient. Ma paix revient. Chaque fois que tu prends les marques, Tu déclare la résurrection. Jacob s'est levé. Il dit, C'en est assez. Tu n'as pas encore vu Joseph Jacob. Mais il dit, Joseph vit. Je m'en vais le retrouver. Joseph vit. Je déclare que Joseph vit. Tu déclare que toi, tu vis. Que toi, tu es heureuse. Que toi, tu as la paix. Avec Jésus Christ qui est mort à la croix, Tu ne peux pas rester dans le tombeau de ta vie. Tu ne peux pas rester ton âme enterrée. Tu ne peux pas laisser ta joie finir. Tu ne peux pas laisser le bonheur que Dieu t'a donné disparaître pour tout le temps. Quelqu'un donne un bon amène à Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et vie. Merci Seigneur pour ta grâce et vie. Merci Seigneur pour ta grâce et vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !